Musique On a eu un temps d'échange qui était absolument passionnant, avec d'abord une prise de parole des représentants des cultes, qui ont expliqué quelle était la place de la fin de vie et de la mort dans leur religion. Dans un deuxième temps, ce sont les participants et les participants de la Convention citoyenne qui les ont interrogés, avec des questions très directes sur la façon dont ils percevaient une évolution éventuelle de la loi, quel était leur point de vue sur le suicide assisté notamment, qui est une question essentielle qui est posée ici à la Convention citoyenne. C'était important d'avoir d'une part tous les représentants des diverses religions qui toutes émanent de la religion monothéiste, et avec ce côté qui est commun à toutes ces religions, tu ne tueras point. Comment pallier ces deux antagonismes, d'un côté tu ne tueras point, d'autre part donner la mort. Et il est important aussi d'avoir un représentant d'une autre religion, donc le bouddhisme, avec la façon dont ils appréhendent aussi la fin de la vie provoquée. On a entendu des acteurs de terrain, des soignants, des aidants, qui sont venus témoigner, non pas au titre d'une institution, mais au titre de leur expérience, de leur vécu, témoigner de ce qu'ils ressentent et de la manière dont ils travaillent la question de la fin de vie au quotidien. Les raisons pour lesquelles je suis venue, c'est vraiment pour éclairer le débat, pour que les citoyens aient une vision la plus large possible de ce que sont les soins palliatifs au quotidien, montrer qu'il est possible de soulager, d'accompagner le mieux possible, à condition qu'on ait des moyens suffisants pour le faire, ce qui aujourd'hui n'est pas tout à fait le cas. Et donc l'aide active à mourir n'est sûrement pas la solution pour avancer dans le soin, en tout cas. Donner la mort, ça n'est pas un soin. Ce dont je souhaitais témoigner, c'était que les personnes gravement malades ont un désir souvent de vie très fort, qui coexiste avec un désir de mort à certains moments, et que tout ça est très fluctuant, très complexe, mais aussi beaucoup en lien avec la réaction de l'autre, avec la réponse de l'autre, le désir de l'autre. Est-ce que je compte encore dans cet état pour l'autre, pour celui qui me regarde, pour mes proches ? Et ça, ça influence beaucoup sur le désir de vie. La question de la fin de vie et de la mort, elle reste taboue dans notre société occidentale, et en France aussi. Plus on pourra mettre ce sujet sur la place publique, plus chacun pourra y réfléchir, et plus il y a de chances qu'on limite les situations complexes et difficiles de drames humains avec des patients, les familles et les équipes médicales. Chez nous, on côtoie la mort autrement qu'ici en métropole. À la Réunion, les gens sont plutôt chez eux à la fin de la vie. Donc il y a une relation entre l'ARS et l'hôpital, et les associations évidemment, qui s'organisent pour mettre le patient chez eux avant de mourir. Donc c'est une autre vision, une autre culture par rapport à la mort, qui n'est pas cachée, qui est visible par tous. C'est d'une richesse infinie, ce qui se passe aujourd'hui, les débats et la façon dont ça a été organisé, justement pour fluidifier la parole, le contact, le partage, le partage des connaissances. Les citoyens ensuite se sont réunis, ils ont travaillé en groupe pour définir les principales thématiques qu'ils vont vouloir traiter dans la phase 2, donc la phase de délibération qui va commencer en janvier. Et ça permettra de construire le programme, les auditions, le cheminement, de sorte à ce qu'encore une fois, tous les points de vue soient entendus et que toutes les personnes, les ressources, les éléments qui peuvent aider les citoyens à se construire leur opinion collective soient possibles. C'est bien, c'était moins chargé que le week-end dernier. Voilà, moins fatigant. On a eu plus de temps pour réfléchir, c'était plus calme au niveau réflexion. Et c'est mieux. Pendant la phase de présentation des différentes thématiques, on a vraiment senti que tout le monde prenait le sujet très au sérieux. Tout le monde voulait vraiment veiller à ce qu'aucun sujet ne soit écarté et toutes les thématiques, toutes les questions qu'on pourrait traiter soient bien prises en compte. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez fascinant et assez rassurant sur la suite de la convention. Les citoyens ont pris en main le sujet très sérieusement, les personnalités s'affirment. Je vais faire un petit parallèle par rapport à la convention citoyenne sur le climat. Je retrouve un peu des personnalités qu'on avait pu avoir dans notre convention. C'est assez drôle d'ailleurs de voir qu'humainement, il se passe à peu près les mêmes choses, des consensus, des coups de gueule. Un des moments forts de cette deuxième session, c'est le vote. Et donc grâce au vote, les citoyens ont pu trancher les thématiques sur lesquelles ils vont vouloir travailler ensuite. C'est un vote qui permet de prioriser justement les thématiques qui seront ensuite approfondies grâce à cette phase d'appropriation qui se termine. Pour la prochaine session, mes attentes, c'est surtout de pouvoir voir les patients et avoir un autre avis international sur la question. Moi j'espère qu'on pourra compléter un peu ce qui a pu nous manquer sur l'appropriation, entre guillemets. A la fois pouvoir revoir certains intervenants avec qui on n'a pas pu avoir le temps de suffisamment poser de questions. Nous aussi de notre côté, on gagne énormément en savoir. Donc évidemment que nos questions, nos problématiques changent et bougent avec le temps. Jusqu'à maintenant, on a eu des personnes qui étaient toujours très unanimes dans leur délibération et dans leur façon de nous apporter les choses. Mais d'avoir peut-être, pourquoi pas, des personnes qui arrivent à débattre et à exprimer leurs opinions contraires en même temps sur les estrades pour qu'on puisse vraiment aussi entendre les opinions d'un tout un chacun et se faire notre propre opinion après là-dessus. J'ai hâte de revenir, de retrouver ces belles personnes que je rencontre en ce moment. On sait qu'on partage un grand moment de vie citoyenne, démocratique, humaine. Donc ça développe, je trouve, le sentiment d'appartenance à un groupe et de faire partie d'une même famille, vous savez, voilà. Et je ne le vis peut-être qu'une seule fois dans ma vie et là, j'en profite un maximum. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !